Yo les rageuses, c'est SkippyCraft, j'espère que vous vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo snapshot, présentation de la snapshot 18W45A, elle est sortie aujourd'hui, et donc il y a eu quelques ajouts, très très peu, d'ailleurs j'en suis un peu déçue, je croyais qu'il allait avoir plus, mais c'est pas mal ce qui est ajouté. Donc on a commencé directement avec les patrouilles d'Ila Joie, donc le chef est représenté avec une bannière au-dessus de sa tête, et en général il se déplace par sac, dont une bête et 4 illagers, donc là voilà justement la patrouille que j'ai suit depuis tout à l'heure, et ils ont l'air vraiment de patrouiller et de chercher un village à piller, c'est assez faux quand même. Donc il y a Ilai Jorbi, c'est avec le chef de la tribu, et les autres qui partent en éclairage devant, qui ne sont pas tous équipés d'une arbalète d'ailleurs, je sais pas si c'est normal, donc il y a des chefs, là il y en a partout en fait, en vrai, il y en a énormément, genre c'est pas rare à trouver, ça apparaît dans les biomes Taiga, Désert, Savane, je pense que je n'ai rien oublié, donc en gros c'est quand même pas mal je trouve. Et pour ce qui est des autres nouveautés, ouais, il y a eu le plus gros des ajouts, c'est l'échafaudage, alors on savait déjà quoi il ressemblait grâce à la version Bedrock sur Xbox et Pocket Edition, et Windows 10, ouais quand même, ça c'est une plateforme d'échafaudage au max, parce que si je le prends, et que je veux le prolonger encore plus, c'est soumis à la gravité, ça tombe, parce que ça voilà, c'est le pattern en gros, donc si vous voulez étendre sur la longueur, il va falloir mettre ce pattern là à côté. Donc c'est pas très compliqué je pense, et quand vous passez dessus, vous maintenez espace, hop, vous montez, vous pouvez faire vos petites bulles d'en survie, comme ça tranquillement, c'est super pratique, et puis pour descendre, c'est simple, vous trouvez le sordre, et vous maintenez shift, comme ceci, attendez, est-ce que je suis sur le centre ? Voilà, et vous descendez, et alors moi ce que j'aime bien, c'est par exemple faire plusieurs étages, comme ceci, donc là on a l'étage du haut, par exemple, et ce qui est un peu chiant par contre, c'est pour les placer, on peut pas les placer dans le rond, là comme ça, il faut viser le petit côté, c'est pas très pratique, et là on a l'étage de, ici comme ça, et genre vous pouvez monter, hop, comme ceci, et vous êtes sur le palier A, vous construisez ensuite, par exemple pour mettre une fenêtre, ensuite vous mettez la deuxième fenêtre ici, vous pouvez descendre, bon et bon, on mette dans shift, et pour casser tous vos trucs, c'est très simple, vous cassez le truc en dessous, et tout se pète en même temps, vous allez pas déjà péter un par un, et vous récoltez ça, c'est très simple, pour le craft par contre, je ne sais pas encore comment on fait, désolé, je pense pas que c'est encore de craft pour le moment, mais je sais, ce que j'ai vu sur reddit, ce serait avec des bambous et des planches de bois, je pense, alors, de grande déception, j'aurais pensé qu'à la prochaine snapshot, ils mettraient les fonctionnalités, mais non, je peux faire clic droit tant que je veux, voilà, il n'y a pas encore d'interface, oups, pas encore d'interface, voilà, donc je suis déçu, j'espère vraiment que ça va s'ajouter rapidement, par contre, par rapport au panneau, j'ai écrit je suis un panneau, puisque je me fais chier, par rapport à ça, maintenant vous pouvez par exemple écrire quelque chose, comme ceci, et hé merde, je me suis trompé, au lieu d'aller nia comme les livres, encore une fois, hop, vous pouvez aller directement modifier comme ça, monter là au-dessus, hop, comme ceci, donc, même le CTRL-C, CTRL-V fonctionne, en gros, voilà pour les ajouts, c'est très peu, donc il y a ça, je l'ai mis pour me rappeler qu'il n'y avait rien, donc je suis déçu, les échafaudages, c'est l'ajout le plus intéressant pour tous les boulders, j'en connais des boulders qui vont beaucoup s'en servir, et on se fait les patrouilles, les patrouilles illageoises, qui apparaissent dans les savannes, dans les plaines, et dans les taïgas, donc, c'est pas très rare, donc vous pouvez vous faire attaquer, comme je vous l'ai dit, il faut bien s'équiper, parce qu'ils font très très mal, et d'ailleurs on va s'amuser un petit peu avec l'arbalète, je vais vous montrer quelque chose que j'ai testé moi-même, donc on va prendre l'arc, et l'arbalète, je vais vous montrer un peu la comparaison des deux, pour voir un peu la distance à laquelle ça tire, donc pour ma part, je vais me mettre sur l'échafaudage, on va viser l'arbre qui est là, vous voyez, hop, je vise, regardez, vraiment juste au-dessus, hop, et ça se fout en dessous, et à l'arc, tac, je vise juste au-dessus, je vais pas bouger le cadre, hop, si je vais peut-être bouger un peu plus comme ça, mais j'ai pas bougé en hauteur, et hop, et vous voyez, ça va pas tellement plus loin, on va recommencer, l'arbalète, c'est pas plus puissant que l'arc, c'est la même chose, hop, on va le viser, allez, on va viser, vraiment l'espace qu'il y a à la regarder, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'espace, que je veux dire, là, hop, je ne bouge pas, hop, j'ai pas bougé, voilà, c'est sur le même bloc, vous voyez, si on regarde vraiment, c'est sur le même bloc, donc, que vous utilisiez l'arc ou l'arbalète, ça ne change rien, sinon que j'ai pas encore fait le test, la différence entre un arc puissant 5 ou une arbalète, avec une arbalète perforation 3, écoutez, on peut vite fait faire le test, les amis, j'ai de comprendre, regardez, on peut faire arbalète puissant 5, du coup, ça ne sert à rien de tester, vous voyez, maintenant, j'ai envie d'essayer la compa entre les deux, quand même, arbalète perforation 3, avec arc puissant 5, on va, ben, pourquoi pas chercher les vaches, voilà, les vaches, il y en a beaucoup, on va voir en combien de coups je tue la vache, normalement, en un coup, je pense, arc puissant 5, en un coup, arbalète perforation 3, ah, en un coup aussi, non, franchement, les amis, vous savez quoi, il faut faire le test avec un truc qui se tue à plusieurs coups, donc, slash, ce monde, parce que j'ai pas envie de chercher, mais, on a, craft, le poids, il est dur beast, hop, elle est là, on va faire le test, puissant 5, il en faut combien, 6 coups, il faut 6 coups pour le tuer, et maintenant, si je refais la même commande, hop, 11 coups, les amis, il faut 11 coups, du coup, privilégiez un arc puissant 5 à une arbalète perforation 3, ou alors arbalète puissant 5, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller pour cette arbalète, voilà, pour moi, c'est à ça qu'elle sert, et du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la snapshot, alors, moi, personnellement, je suis déçue, clairement, pour celle-ci, du moins, je suis déçue, parce qu'ils auraient pu mettre plus de choses, quand même, en une semaine, je m'attendais, en fait, j'aurais été satisfait s'ils avaient rajouté les fonctionnalités pour tout ça, voilà, là, j'aurais dit, ok, j'espère que ça va arriver très bientôt, parce que je voudrais vraiment savoir à quoi ça sert, voilà, mais sinon, les échafaudages, pour moi, sont plutôt prometteurs, mais je pense pas que je vais m'en servir beaucoup, je dirais, en survie, franchement, je suis pas limite pour un ascenseur sur Redstone, hop, ouais, c'est bon, juste pour ça, mais désormais, nous avons le système, les bulles dans l'eau, qui, pour les ascenseurs, qui est très efficace, mais bon, là, pour le moment, on sait pas encore à quoi ça sert vraiment, les panneaux, ça, bon, voilà, je me sers souvent des panneaux, quand même, mais bon, je fais jamais de ratures, non plus, mais les patrouilles illageoises, ça, ça va donner encore plus de piment, si vous sortez, par exemple, en plein jour, en plus des creepers et tout ce bordel, vous avez les patrouilles illageoises, et ça, ça va faire très mal, faudra se stuffer très bien avec un bouclier dès le début, du coup, maintenant, trêve de bavardage, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, et à lâcher un petit pouce bleu également, à me dire votre avis en commentaire, si ça vous chante, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, Bye à tous, moi, t'étais SkippyCraft, portez-vous bien, merci de vous regarder la vidéo.